On a décidé de ne pas punir les enfants, on a désarmé les adultes, aujourd'hui ce sont les enfants qui sont armés. Que faire ? Dire aux autres professeurs vous pouvez débrayer une journée ou deux si vous êtes choqués. Les petits enfants qui étaient dans la classe, on va leur dire de ne pas aller à l'école et tout sera réparé. Un peu d'échange, de discussion, tout le monde sera lavé et on pourra reprendre les cours et y aller gaiement. On ne va pas se dire qu'on a un problème de sécurité, que nos profs sont en danger, que l'école ne fonctionne plus de toute façon. Parce qu'on ne veut pas que ce soit ça qu'il reste. On veut se dire que notre école est super, qu'on y passe des moments formidables. Même si on se rend compte que plus personne ne veut être professeur. Pourquoi ? Mais peut-être que les étrangers feront remonter ce besoin de police qui savent qu'on ne peut pas assurer la sécurité des gens chez nous. On n'y arrive pas. On a ce discours qui est tellement joli, qui est tellement beau, ce discours de fraternité, d'échange, de multiculturalisme, de non-violence, de bienveillance, de gentillesse. Et ça, ça marche. Regarde le nombre de professeurs qui se font gifler, insulter, taper dessus, crever les pneus, couper la tête. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas la trouver ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype.